On termine avec la musique classique et notre invité classique, la pianiste, grande pianiste, virtuose, connue de manière internationale. Mais ce soir, on va faire un peu plus connaissance avec elle, pour ceux qui ne sont pas mélomanes. Croyez-moi, vous aurez sûrement intérêt à suivre son parcours, Katia Bouniatich, Vili dans le Cretoyne. Un mot avant de parler de vous, de votre parcours et aussi de Rachmaninoff, le compositeur que vous avez choisi. Et à chaque fois, vous en choisissez un différent en fonction des albums. Vous avez fait Chopin déjà ? Chopin, Liszt, est mélangé de bac jusqu'au compositeur de films pour montrer que style n'a pas vraiment de... L'époque, si ça touche la musique, le temps n'a plus d'importance. Quelles sont les meilleures salles pour jouer du piano ou se trouve la meilleure acoustique à Paris et ailleurs dans le monde ? Il y a beaucoup de très bons. C'est Philharmonie, c'est magnifique à Paris. Il y a maintenant une nouvelle... C'est une nouvelle salle, la Philharmonie. Exactement. Oui, mais j'ai déjà joué plusieurs fois. A Elbphilharmonie aussi, j'ai joué à Hamburg, qui est aussi nouveau. Et Rudolf Hinnum, c'est très connu aussi comme salle parce qu'il a justement ce côté nostalgique où on a enregistré ses concertos. Et j'ai voulu absolument faire à Prague parce que j'aime beaucoup Kafka aussi. J'aime en général cette ville, cette ambiance, cette orchestre et cette salle qui est un peu nostalgique. Tout est nostalgique. Et aux Etats-Unis, vous avez joué où ? Oui, à Carnegie Hall, à Los Angeles, Disney Hall ou à San Francisco. Partout un peu dans le monde. Vous voyagez à travers le monde. Alors, ça c'est une vraie question. Parce que quand on est musicien avec un violon ou avec une guitare ou avec ce que vous voulez comme instrument, c'est pratique de voyager dans le monde. Mais en revanche, son piano, on ne peut pas l'emporter partout. Oui, mais c'est le côté plutôt bien pour moi parce que j'aime bien découvrir. Donc chaque piano, je découvre comme une nouvelle personnalité et je prends avec leurs défauts. Et je crois que si on aime, en retour, on reçoit aussi l'amour. Vous prenez le piano qu'on vous donne ou vous avez des exigences ? Je n'ai pas vraiment des exigences. J'essaye d'apprivoiser comme on pourrait apprivoiser un cheval par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un vrai contact, un vrai contact physique, mental, émotionnel, psychologique. Donc c'est très important de aussi tenir compte qu'il y aura peut-être des défauts. Mais il faut savoir comment on approche ces défauts. Et du coup, chaque concert, j'ai dit que le piano était le meilleur du monde parce que j'aime bien aimer le piano sur lequel je joue. Mais celui qui est chez vous, celui sur lequel vous entraînez, car j'imagine, vous entraînez. Oui, je m'entraîne, mais pas forcément chez moi parce que je joue à peu près centaines de concerts. Donc il faut compter le jour, la veille, le voyage et le lendemain. Donc c'est à peu près 300 jours, je ne suis pas à Paris. Mais oui, le reste de temps, quand je suis à Paris, je ne travaille pas beaucoup. Donc chez vous, pas de piano en fait ? Si, il y a un piano bien sûr, mais beaucoup moins que quand je rencontre différents pianos dans les différentes salles. Je vous livre à Vanessa Burgraff et à Yann Moix. Vanessa d'abord et puis Yann. Alors je crois que c'est ce que disent en tout cas les mélomanes, que Rachmaninoff avait une particularité, c'est qu'il avait des mains gigantesques, une puissance quand même dans les mains incroyables, et des mains tellement gigantesques qu'en fait qu'il avait des écarts de doigts juste énormes. Alors ce que je voulais savoir, c'est que ça demande quand même une énergie. Vous-même, vous le dites, vous dites qu'interpréter Rachmaninoff demande une énergie folle. Comment vous vous préparez ? Est-ce que vous commencez par un travail d'échauffement des mains ? Comment ça se passe ? Je n'ai jamais regardé Rachmaninoff, même si c'est considéré que les 2e, 3e concertos sont un des plus difficiles concertos dans tout le répertoire. Je n'ai jamais considéré que vrai problème et vraie difficulté, vrai défi, c'était le côté technique où il fallait se chauffer justement, etc. Pour moi, vraie difficulté, c'est la polyphonie de Rachmaninoff, qu'on parle un peu moins, qui montre aussi la complexité de sa personnalité, mais qui est assez bien cachée pour que ça ne dérange pas le grand public, parce que justement, Rachmaninoff avait ce côté-là qui était un peu réservé, et une certaine noblesse ne pas déranger les autres avec ses soucis, avec ses problèmes, avec sa complexité, avec son talent aussi, avec son génie. D'ailleurs, quand il joue lui-même ses interprétations, on a l'impression qu'il essaye de rester quand même réservé, parce qu'il est assez modeste et noble pour ne pas devenir trop sucré dans son jeu, trop émotionnel dans ce jeu-là. Donc, essentielle, la difficulté, c'est la polyphonie, et plus on a l'oreille qui entend toutes les voix, plus ça rend l'oeuvre encore plus difficile. Donc, c'est ça la vraie difficulté. Et vos mains, vous dites, je ne fais rien, aucun travail sur mes mains, par contre, j'ai de la peau dure au bout des doigts, pour que les mains ne souffrent pas. Je n'ai jamais eu problème de flexibilité, parce que j'ai des mains assez flexibles. Je n'ai jamais eu problème, disons, de technique ou de jouer vite, parce que je crois que la vitesse vient du cerveau, c'est-à-dire que si on peut penser très vite, le doigt suit, en fait, le réflexe. Donc, je n'ai jamais eu de difficulté dans ces directions-là. Est-ce assurée, vos mains ? Oui. Ça, c'est étonnant d'assurer une partie de son corps. On m'a demandé, parce que c'était important pour certains documents, sinon je n'aurais jamais fait, parce que je crois que si j'aurais plus de mains, je vais faire quelque chose d'autre. Avant de donner la parole à Yann Moix, j'essaie de le voir, mais je n'arrive pas. Ah si, ça y est, je la vois. La cicatrice sur le front, dont vous avez parlé dans une interview, parce que c'est assez incroyable, cette histoire de cicatrice sur le front. Pouvez-vous la raconter ? Il n'y a rien d'incroyable, je ne me souviens d'ailleurs pas. Tout simplement, je suis tombée et j'ai une cicatrice. Mais ce qui s'est passé après, c'était incroyable, c'était la période post-soviétique, donc en Georgie, où les médecins pouvaient être des fois saoules, et c'était le cas pour moi. Et le médecin, il était saoul. Il y a un peu d'autres possibilités, parce que c'était une urgence, donc il a dû coudre avec un peu moins de précision qu'il fallait. Le médecin était ivre, vous dites. Ma mère avait très peur qu'il me recouse, mais on n'avait pas le choix, donc il m'a recousue alors qu'il était ivre. Je suis reconnaissante parce que j'aime bien ma cicatrice. Voilà, on vous n'a pas dit. Je ne suis pas fâchée contre lui. Même pas ? Non, parce que j'aime bien cette cicatrice. Ça me rappelle moi et ça me rappelle surtout l'époque dans laquelle mes parents, ils ont pu trouver la situation, les solutions pour qu'on puisse avoir l'éducation, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse travailler le piano. Vous dites, à l'époque, en Géorgie, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il y avait des assassinats politiques, donc vous avez quand même été... Tout à fait, politique, tout simplement chaos. Qui tuait qui, on ne savait pas. Dans la rue, tout simplement. Et moi, je n'ai pas vu tout ça, parce que mes parents nous protégeaient, mais mes parents, ils ont vu, on sentait quand même traumatisme dans l'ambiance de la maison. C'est votre maman qui vous a mis à la musique ? Oui. Qui était votre prof de musique, votre première prof ? C'est vrai. Elle n'était pas professionnelle, elle n'est pas professionnelle, mais je crois que ce n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour apprendre la musique. Elle vous suit toujours aujourd'hui, votre maman ? Non, elle ne me suit pas pendant cinq concerts de la tournée, mais elle est toujours présente pour moi. Elle est à Paris avec vous ? Elle n'habite pas à Paris, mais elle est souvent à Paris. Et son mot compte pour moi, c'est le dernier mot, en fait, son mot pour moi. Vous travaillez en famille, il n'y a pas que votre maman, il y a votre soeur aussi, qui est pianiste, elle aussi. Ma soeur, elle est pianiste, elle est aussi manager. Et ma mère, elle est ma mère, mais à part ça, elle est mon styliste. Donc votre maman est styliste et votre soeur est votre manager. Oui. Et il y a aussi d'autres gens, comme Jacques. Il y a des hommes ? Par exemple, oui, il y a beaucoup d'hommes. Il y a Jacques Thelen, qui est mon agent. Il y a chez Sony, il y a Ranja, Gilles, Olivier, Hervé, que je les salue tous. Mais vous êtes célibataire ? Je suis célibataire, oui. C'est-à-dire que je ne suis pas mariée. C'est ça, célibataire, non ? Euh, ouh. Ah, d'accord. Ah, ben, je ne vais pas donner plus de précisions. J'ai bien compris. Donc vous n'êtes pas célibataire. J'ai ma réponse. Il y a le moins à poser la question. Autrement, vous êtes sur Tinder ou pas ? Pas vous ? Non, rien. Je n'ai pas compris, en fait. Non, sur Tinder. Tinder, ah. Tinder, ah. Pour choper. Ah, d'accord. Je suis rarement sur les réseaux sociaux. Pour une canille, si elle en chope un, c'est mieux, évidemment. J'ai rien compris, excusez-moi. Je n'ai pas compris la blague. Cherchez pas, cherchez pas. Allez, vous. Je suis très embarrassé, pour plusieurs raisons. D'abord, vous semblez très bien dans votre peau, très intelligente, très vive. Et c'est vrai que votre niveau de technique pianistique bluffe tout le monde. Vous êtes une très, très bonne pianiste. Simplement, on ne peut pas tricher avec la musique. Et il ne faudrait pas qu'on pense que quand on reçoit un rappeur, c'est forcément mauvais. Quand on reçoit une grande pianiste que vous êtes, on doit forcément adorer. Et je n'ai pas aimé votre interprétation de Rachmaninoff. Et moi-même, je m'interroge, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est parce que toutes les notes se ressemblent. Je suis très gêné. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de juste, mais en même temps, ça ne me concerne pas. Il est clair que quand on découvre un compositeur, on découvre souvent grâce à un interprète. J'ai découvert Mozart grâce à Christian Zacharias. J'ai découvert Liszt grâce à Georges Ziffra. J'ai découvert Bach grâce à Goulda. Goulda, vous pouvez l'être Goulda. Goulda, Friedrich Goulda, Jazzman, Autrichien. Vous préférez plutôt Goulda que Glenn Goulda ? Oui, bien sûr. Glenn Goulda, ça me porte sur le système. Parce que vous n'aimez pas Goulda. Si, si, je l'adore, mais au bout d'un moment, ça me porte sur le système, alors que Goulda, ça ne me fait pas ça. Non, mais c'est un génie. Alors, si vous n'aimez pas Gould, j'avais accepté que vous n'aimez pas non plus. Non, non, mais c'est un génie. Elle est maline. Si vous n'aimez pas Proust, ça ne me dérange pas que vous n'aimiez pas, ça ne marche pas, cette genre de... Non, mais pas de problème. Tout simplement, ça me... Ça me donne même pas de motivation pour continuer. Parce que... Non, mais ça ne... J'ai dit que Glenn Goulda était un génie, mais qu'on n'est pas... Que vous soyez un génie, donc c'est... Oui, je suis vivante, donc. Oui, c'est mieux d'être vivant qu'un génie mort, oui. Sauf que dans 150 ans, le raisonnement sera faux. Ça dépend pour qui. Non, mais... Et j'ai découvert Chopin grâce à Samson François. Oui. Et précisément, pour moi, vous êtes l'anti-Samson François. Samson François pouvait jouer ivre, justement, comme celui qui vous a opéré. On n'entendait pas toutes les notes. Il n'aurait jamais dit, mon premier travail consiste à obtenir un son parfait et que chaque note soit audible. Le son parfait et que chaque note soit audible, finalement, c'est adventiste, c'est secondaire. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est l'analyse profonde, intime, le rapport qu'on a de soi à soi avec la partition. Et pour une raison... Je m'en excuse auprès de vous. J'adorerais, moi aussi, pouvoir jouer à un niveau qui soit le millième du vôtre. Mais pour une raison que je ne m'explique pas, je me suis ennuyé du début à la fin, en entendant votre interprétation de Rachmaninoff, parce que chaque note se ressemble. Il n'y en a aucune qui s'oublie, il n'y en a aucune qui se met en arrière, aucune qui vient se mettre en avant, aucune qui soit injuste avec la précédente. C'est tellement parfait que, d'une certaine manière, cette perfection éclaire chaque note de la même manière. C'est marrant parce qu'en fait, vous dites l'inverse de ce que les critiques lui disent d'habitude. C'est ça qui est assez surprenant. Non, mais je vous le dis, parce que les critiques, généralement, lui reprochent d'avoir une interprétation trop personnelle des œuvres qu'on a eu, comme vous, l'habitude d'entendre. Alors, moi, je ne peux pas juger, mais parce que je ne m'y connais pas assez, donc je ne vais pas commencer à faire ça. Mais ce que j'ai lu, en revanche, des critiques qui, à chaque fois, rendent compte d'un concert de Katia Bouniatichvili, c'est qu'à chaque fois, elle n'est pas assez classique. Elle fait trop ce qu'elle veut. C'est jamais pareil. Donc, ils disent que j'échange ce que le compositeur, il a écrit, mais ce n'est pas le cas. Donc, leur critique, c'est l'inverse de votre critique à vous. Alors, Laurent, je n'ai lu aucune critique, parce que j'essaye de rarement lire les critiques. C'est un mieux, mais par contre, est-ce que vous m'avez écouté live ? Est-ce que vous avez écouté d'autres disques ? Non, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que c'est une seule chose que vous avez écoutée ? Non, non, j'ai écouté l'album. D'accord, seulement ça. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Sur Akhmaninov, je n'ai pas de référent, parce que je n'ai jamais trouvé l'interprète parfait pour Akhmaninov, alors que les autres, ils sont évidemment plombés par les interprètes que j'ai adorés. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends par d'autres, je suis toujours un petit peu déçu. Donc, votre raisonnement tout à l'heure était vrai, mais il est faux sur moi, parce que sur Akhmaninov, je n'ai jamais trouvé le bon interprète. Et c'est vrai que pour vous rendre justice, je vais me précipiter à un de vos concerts pour vous voir en live. Car je ne parle ici que de cet album-là. Et un album, finalement, c'est un vase clos. Et ça ne rend peut-être pas justice au talent ou au génie des interprètes. Alors, je vais m'arrêter là, parce que vous êtes bluffante par votre virtuosité. Mais sur cet album-là, vous ne m'avez jamais fait pleurer, alors que Akhmaninov a été inventé pour ça. Il est venu au monde pour faire pleurer les névropathes dans mon genre. Et malheureusement, vous ne m'avez pas atteint par cet album. Mais comme je suis le seul en France à ne pas avoir aimé cet album, vous vous en foutez complètement. Non, mais je ne m'en fous pas, parce que je vous aime bien, donc je ne m'en fous pas. Et je croyais que, parce que je vous trouve intéressante dans vos opinions que vous exprimez, et surtout si vous aimez quelque chose, vous épanouissez complètement, vous allez dans la pensée, comme c'était le cas, par exemple, avec nos messieurs. Vous allez dans une pensée, vous prenez une ongle très subjective, vous allez loin dans cette pensée. Je pensais que moi aussi, j'aime bien aller loin dans la pensée très subjective, qu'on allait trouver un langage pour se comprendre et s'épanouir tous les jours. Mais ce n'était pas le cas, ce n'était pas grave. Non, mais sur Akhmaninov, je ne parle que cet album-là. Oui, tout simplement pour Akhmaninov, je ne vais pas commenter sur les choses que vous êtes ennuyeux, parce que si vous êtes ennuyeux, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de commentaire pour ça, pour vous contrarier. Par contre, pour vous dire ce que j'ai voulu faire avec Akhmaninov, c'est un peu difficile dans mon cas, parce que vous ne savez pas ce que j'ai fait avec d'autres compositeurs, et je suis châte. Ça aurait été mieux si vous n'allez pas s'ennuyer. Ce que j'ai voulu faire avec ce compositeur, justement, pour une fois, c'est de me mettre un peu derrière, un peu dans l'ombre. C'était mon but, parce que dans l'Ist, on peut faire certaines choses, mais parce que justement, la personnalité d'Akhmaninov, il est plutôt réservé. Il est timide, il est modeste, il ne dérange pas les autres avec ses émotionnalités. Je ne voulais pas faire une version trop sucrée, trop émotionnelle, où on pleurait. Non, je voulais surtout ce que j'ai voulu faire, de jouer tout, parce que... C'est l'intérêt qui me fait pleurer chez Akhmaninov, c'est la dépression. Non, pas chez Akhmaninov, dans les films, souvent, quand on voit des moments émotionnels. Attendez, je n'ai jamais pressionné que la musique classique, c'était des bandes originales de films. Si vous permettez de finir, ça sera bien, parce que, au moins pour une chose, si je pourrais, ça sera sympa. Ce que je voulais dire, que... Là, on voit le caractère, hein ? Non, c'est juste pour exprimer, parce que, c'est que, vous dites, on entend chaque note, venez à mon concert, vous allez voir si vous allez entendre chaque note, ça sera complètement différente version de ça. Mais c'est pas la même chose, le concert et l'enregistrement. C'est deux choses complètement différentes. Il y a la scène comme théâtre, où il y a beaucoup plus moments sur le présent. Et quand on fait un enregistrement des disques, c'est comme faire un film. On a une dramaturgie, on a une idée qu'on a envie de réaliser. Moi, je voulais absolument jouer, pour une fois, toutes les notes, et ne pas être comme un soliste, mais dans la partie de l'orchestre, pour montrer, justement, le côté beaucoup plus complexe de l'Armeneuve, qui est la polyphonie, qu'on ne parle jamais de l'Armeneuve. C'était mon but, j'ai réalisé ça. Malheureusement, apparemment, polyphonie et l'ensemble de la sonorité, où le piano n'est pas forcément l'essentiel, paraît plus annuyeux que quand on joue l'Armeneuve avec plus de élan. Mais moi, pour moi, c'est essentiel, parce que je voulais... C'est faux, c'est le piano, le héros. Je t'ai dit, pour moi, c'est essentiel, parce que j'ai voulu, tout d'abord, montrer caractère des compositeurs. Si vous mettez tous les figurants à la hauteur de Gérard Depardieu, ça va donner une cacophonie. C'est Gérard Depardieu, le héros. Non, justement, ce n'est pas Gérard Depardieu. Je choisis quelqu'un qui était beaucoup promoteur. Gérard Depardieu, il s'éclate. Il parle de l'instrument. C'est pas la même chose. Dans un concerto pour piano, je suis désolé d'être aussi basique, mais pour moi, le héros, c'est le piano. C'est lui qui est mis en valeur. Alors, je ne suis pas d'accord. Vous trouvez que l'orchestre est trop présent par rapport au... Il y a un problème dans le disque ? Non, je fais exprès. D'ailleurs, c'est le montage, pendant le montage, qu'on faisait mixage des sonorités. J'ai absolument voulu être au même niveau que l'orchestre. Peut-être que vous avez été trop modeste, au fond. Non, parce que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos du caractère de l'art manœuvre que j'ai cherché. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais ce que vous me dites, ce n'était pas négligé. C'était exprès. Je suis sûr que vous entendrez à la sortie d'un prochain concert auquel notre ami Yann Moix assistera. Et je souhaite que vous alliez à l'Opéra d'Avignon le 20 mai ou à Bio le 28 mai prochain pour applaudir Katia Abougnatich-Villy. Un mot sur Renaud Capuçon, justement. Votre ami, c'est un ami ? C'est un ami. Et pas jalouse, Laurence Ferrari ? Pas du tout, parce qu'on est quand même frères et sœurs. Et surtout, on a une... Frères et sœurs, oui. Quand on les connaît, on n'est pas tellement jaloux parce qu'on comprend ma personnalité. On sait que je ne suis pas quelqu'un qui pique. Donc, ce n'est pas du tout mon caractère. Ce n'est pas un ménage à trois. Moi, j'aime les choses vraies, donc... Ce n'est pas un ménage à trois. Pas du tout, alors ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je cherche, je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Avec Renaud, c'est incroyable parce qu'on ne peut pas se voir pendant très longtemps. Mais quand on se révoit, on a l'impression qu'on n'a pas fait une pause. On n'a presque même pas besoin de répéter tellement c'est naturellement... On suit même au dehors, à peu près. Même si on est très différents. D'ailleurs, même si on est très, très différents dans le jeu et dans le style, dans le tempérament, on est très différents. Un mot sur le public, quand on est à son piano, devant son piano, qu'on joue, Rachmaninov ou un autre compositeur d'ailleurs, vous êtes, c'est ce que vous racontez, totalement isolé. D'ailleurs, plus à la fin du récital, vous réalisez que vous avez été totalement absente et que vous n'avez rien entendu de ce qui se passait dans la salle, puis vous estimez que c'est réussi. Ça veut dire que quelqu'un qui tousse... Parce que parfois, certains critiques reprochent au public de ne pas être assez sage, quelqu'un qui tousserait, quelqu'un qui ferait du bruit dans la salle, ça vous dérange ça ? Je ne rapproche rien à personne parce que j'aimerais que s'il y a un silence, que ce soit un silence naturel et désiré, que ce ne soit pas un silence imposé. Donc c'est très essentiel pour moi que tout le monde sente comme il le veut. C'est pour ça d'ailleurs, c'est plus confortable d'être avec moi dans la salle. Et vous vous amenez un public plus jeune, je le sais, dans les récitals, parce que justement votre jeunesse, votre façon d'être font que d'un seul coup, les musiciens, les jeunes musiciens d'aujourd'hui, les jeunes mélomanes, aiment que vous soyez sur scène différente des autres pianistes et des autres musiciens. Un mot sur la Géorgie, votre pays d'origine encore. À chaque fois, je pense à Guy Kédia quand je parle de Géorgie, qui était un grand commentateur sportif d'RTL, originaire de Géorgie, je ne me trompe pas. C'est vrai ? Et c'était un des grands géorgiens célèbres chez nous en France. C'est vrai que je m'intéressais un peu plus au football. Où la France et où la langue française est importante, même si je crois que vous ne parliez pas français, vous, étonnamment. C'est après que vous avez appris le français. Oui, j'ai appris quand j'avais à peu près 13-14 ans. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, mais ce n'est pas une langue obligatoire. Mais en général, en Géorgie, je crois qu'il y a un certain amour pour la France et la culture française, parce que ça paraît romantique, mais à part ça, les Français adorent la beauté. Et en France, en fait, je sens que la beauté n'est pas quelque chose à cause de quoi on peut être discriminé, disons, par exemple. Dans certains autres pays, ça peut nous mettre dans une situation mal à l'aise. Je ne parle pas de moi, je parle en général. Alors qu'en France, on aime la beauté, on admire, et ça n'empêche pas l'intellect, par exemple. Et je crois que les géorgiens, ils admirent ce caractère et ce petit détail chez les Français. Et c'est peut-être pourquoi vous avez choisi notre pays où nous sommes heureux de vous accueillir, maintenant vous avez le droit de vote en plus chez nous. Alors tant mieux, profitez-en demain. Katia Bouniatishvili était notre invitée. Son dernier album concerne les œuvres. Piano Concerto numéro 2 et numéro 3 de Rachmaninoff. Merci à vous.